On se rappelle lors de ma dernière vidéo, j'étais sur le traversier qui va de Blancsablon à Terre-Neuve. C'est à ce niveau-ci justement de Terre-Neuve que le traversier arrive. Et c'est franchement pratique d'arriver à ce niveau-là de Terre-Neuve, parce que les points d'intérêt, du moins les points d'intérêt que moi je voulais voir au niveau de Terre-Neuve, se situent ici, ici et ici. Sachant que je reprenais le traversier ici pour aller vers la Nouvelle-Écosse, ça me faisait plus de 2000 kilomètres à parcourir pour faire le tour de l'ensemble des points que je voulais visiter. Mais avant de parler des points que j'ai visités, ça vaut la peine de parler un petit peu de Terre-Neuve comme tel. Vous le savez peut-être, mais Terre-Neuve s'est joint à la Fédération canadienne uniquement en 1949. Avant cette date, c'était tout simplement un territoire administré par la Grande-Bretagne. La décision de se joindre à la Fédération canadienne a été prise par un référendum. À ce moment-là, on demandait à la population de Terre-Neuve, est-ce que vous voulez devenir un pays indépendant ou vous voulez vous joindre au Canada? Eh bien, les résultats ont été de 52 % en faveur de se joindre au Canada et 48 % de devenir un pays indépendant. Ce sont des résultats qui me font penser à certains référendums québécois. Blague à part, le territoire est occupé par uniquement 525 000 habitants environ. Et les deux plus grosses villes sont Saint-Jean-de-Terre-Neuve avec environ 177 000 habitants et Corner Brook avec environ 32 000 habitants. Le restant de la population est réparti dans d'innombrables villages de pêche le long des côtes. La province de Terre-Neuve est probablement la province la plus pauvre du Canada. La raison est simple, c'est qu'elle vit de la pêche principalement et la pêche en haute mer décline d'année en année. Alors l'économie décline également d'année en année et le taux de chômage est probablement le plus élevé au Canada. Mais les Terre-Neuviens sont probablement les gens les plus fiers au Canada. Si comme moi vous pensiez voir des villages de pêche avec des maisons de lattes de bois toutes écaillées ou des murs non finis, ou encore des maisons avec le papier isolant ou tout simplement sur du carton noir, eh bien non. Toutes les maisons sont soit en lattes de bois frais de pin ou en bardeaux d'aluminium de toutes sortes de couleurs. C'est vraiment très beau à voir. Du plus petit village jusqu'à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, les maisons sont de couleurs incroyables et super bien entretenues. Au niveau des paysages, il faut savoir que Terre-Neuve, c'est vraiment une province de montagnes. Des montagnes, il y en a beaucoup. Le paysage est différent au nord versus au sud, tout simplement parce que le nord est vraiment au nord, à la même hauteur que la côte nord québécoise ou de la Bradar, ce qui veut dire que c'est la toundra. Alors qu'au sud, on retrouve la forêt mixte, comme on connaît à hauteur de Québec et Montréal. Donc, quand on est au nord de la province, on se situe dans une zone plus nordique avec des territoires qui sont acides comme la côte nord, où il n'y a pas grand-chose qui pousse. Et quand on est plus au sud, on se retrouve dans des environnements qui nous font penser aux Laurentides ou encore à Charlevoix. Mais sans contredit, ça vaut vraiment la peine de sortir de la route principale et de prendre toutes les petites routes qui vont vers les berges pour aller faire le tour des villages de pêche. Parce que c'est vraiment sur les berges qu'on voit toute la beauté des paysages de Terre-Neuve. Mon premier arrêt, je l'ai fait au niveau des Meadows, qui se trouve à être au nord-ouest complètement de l'île. C'est le site des Vikings, les premiers Européens qui sont arrivés en Amérique du Nord dans les années 1000 environ. Alors, ils ont formé une colonie qui est restée au Canada environ 20 ans. Ils étaient environ une centaine d'habitants au niveau de la colonie des Vikings à Terre-Neuve. Et puis, ils utilisaient surtout Terre-Neuve pour venir chercher des ressources dont ils avaient besoin dans les pays scandinaves. Parce que dans les pays scandinaves, il faut savoir qu'il n'y avait plus de bois disponible. Et évidemment, ils en avaient besoin pour construire leurs bateaux et leurs habitations. Alors, ils ont parcouru d'autres pays pour aller chercher du bois. Et à l'époque Terre-Neuve, le climat n'était pas le même qu'aujourd'hui. L'hiver était moins rude. Et surtout, c'est que la terre n'était pas acide comme aujourd'hui. Et il y avait des arbres. Alors, les Vikings venaient ici chercher les arbres et ils les rapportaient dans les pays scandinaves et faisaient du marchandage avec. Aujourd'hui, exceptionnellement, je suis arrêté dans un camping parce que ça doit faire à peu près 4 ou 5 jours que je n'ai pas pris de douche. Donc, je me lave avec des lingettes humides. Et là, je vais avoir aujourd'hui une vraie douche chaude. Alors, c'est la raison pour laquelle j'arrête une fois de temps en temps dans les campings. C'est tout simplement pour avoir accès à une douche chaude. Mon deuxième arrêt, je l'ai fait au niveau du parc national Gros-Morne. Ce parc explique pourquoi il y a tant de montagnes au niveau de Terre-Neuve. La raison est simple, c'est qu'il y a trois plaques continentales qui sont entrées en collision au niveau de Terre-Neuve. Ce qui a fait soulever les montagnes. Et les trois plaques continentales contenaient des roches différentes. Alors, le parc contient trois sortes de roches différentes qu'on peut voir à l'œil nu. Le premier type de roche, c'est de la roche commune qu'on peut facilement apprécier quand on va au Western Brook Pound. Alors, on a le choix soit de prendre une excursion en bateau ou de prendre un sentier qui se promène le long des crêtes. Et moi, j'ai choisi de faire le sentier. Pour vous situer un petit peu dans le temps, la collision, entre guillemets, des trois plateaux s'est produite il y a 400 millions d'années. Ah ben bordel! Le pont n'existe plus. On ne peut pas continuer sur le sentier et traverser le bras de rivière ici pour continuer dans le fjord, si on peut dire. C'est vraiment dommage. J'aurais aimé ça aller voir ça de plus près. Ça a l'air vraiment beau. Je me pose la question à savoir est-ce que c'est fait exprès d'avoir enlevé le pont sur la rivière parce que ça empêche les gens qui prenaient le sentier pour aller à l'intérieur, si on peut dire, du fjord. Même si ce n'est pas un fjord, le monde m'échappe. Mais est-ce que c'était juste un moyen de vendre plus de billets pour l'excursion? Je me pose la question. Il n'y a vraiment aucune autre raison, d'après moi, d'avoir enlevé le pont pour permettre aux gens de suivre le long des caps et de vraiment entrer à l'intérieur sans utiliser le bateau. Mais bon, c'est une supposition. Autre chose importante à savoir, c'est que si vous voulez faire l'excursion en bateau, il faut acheter des pieds d'avance à l'accueil parce qu'ils ne vendent pas de billets sur place. Alors si, comme moi, vous n'êtes pas passé à l'accueil, au bateau, vous ne pourrez pas embarquer. Et c'est un méchant détour de retourner à l'accueil. Le deuxième type de roche qu'on peut voir, c'est le mont Gros-Morne. Le mont Gros-Morne est composé de sable océanique compacté au maximum par le passage des glaciers. Le troisième type de roche qu'on peut voir, c'est de la roche qui provient du manteau supérieur de la terre. C'est une roche qui est couleur rouille parce qu'elle contient beaucoup de fer. C'est un sol très pauvre en minéraux et les plantes n'y survivent pas sauf celles qui se nourrissent autrement qu'à partir des minéraux contenus dans le sol. Il y a donc trois types de plantes carnivores qui y poussent. Aujourd'hui, je me suis arrêté dans un terrain de camping, ce qui veut dire que je vais avoir une bonne douche chaude dans un endroit propre. Mon petit déjeuner type en camping. Ma troisième destination était la ville de Saint-Jean. Et la meilleure place pour commencer la visite, je crois que c'est à Signal Hill. C'est une petite montagne qui nous permet d'avoir une vue sur le port et une vue sur la ville. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à partir d'ici, il y a plusieurs sentiers pédestres qui débutent et qui nous amènent tranquillement pas vite vers la ville. Ça nous permet de découvrir les environs et il y a beaucoup de stationnement pour les voitures et c'est gratuit. Pendant que j'étais là-haut, il y a un banc de brouillard qui s'amenait et j'ai eu la chance de voir qu'est-ce que ça donnait. Avant, après le brouillard. Avant, après le brouillard. À Montréal, on a la ville souterraine qui relie les tunnels du métro pour différents édifices. À Saint-Jean, ils ont la même chose, mais au lieu d'avoir des tunnels, c'est des passerelles surélevées qui relient les différents bâtiments ensemble. Donc l'hiver, c'est comme à Montréal, ils peuvent se promener dans les bâtiments sans avoir à sortir dehors. Le dimanche à Saint-Jean, les rues du centre-ville deviennent des rues piétonnes. Il y a beaucoup de terrasses, alors c'est très agréable de se promener. Il y a même de l'animation. En plus, il y a des petites ruelles qui nous permettent de passer d'une rue piétonnière à une autre. Finalement, on ne peut pas aller à Saint-Jean et ne pas aller marcher dans le quartier qui est au-dessus du centre-ville. On y voit des maisons vraiment de toutes les couleurs et tellement bien entretenues, c'est incroyable. Alors ça fait vraiment la fierté des gens de Terre-Neuve d'avoir des maisons comme ça sur tout le territoire. Même les maisons neuves, les condos, des nouvelles constructions, tout est fait en fonction de ça. Alors ils gardent vraiment leur originalité. Et juste à côté de Saint-Jean, il y a le Quidi Village. C'est un village de pêcheurs comme il y en avait à l'époque sur Piloti à flanc de montagne. Alors c'est très pittoresque et ils l'ont conservé évidemment pour les touristes parce que nulle part ailleurs, il y a ce type de village de pêcheurs. Donc ça vaut la peine d'aller faire le petit détour et d'aller voir ce petit village-là. Il faut juste savoir que de où je prends les vidéos, eh bien c'est vraiment touristique. C'est des brasseries, c'est des food court, c'est des choses comme ça. Alors c'est uniquement une place à touristes, mais c'est un beau détour à faire, ça vaut la peine. Mon voyage à Terre-Neuve est maintenant terminé. Je dois aller à Port-au-Basque pour prendre un traversier vers Nord-Sydené en Nouvelle-Écosse. En conclusion, est-ce que je dirais que j'ai aimé mon voyage à Terre-Neuve? La réponse, c'est absolument. Les paysages sont incroyables, les maisons sont belles, tout est bien entretenu, c'est vraiment beau, ça vaut la peine de venir ici une fois dans sa vie, ça c'est sûr et certain.